Salut salut, donc comme vous l'avez vu dans le titre, on se retrouve aujourd'hui pour la vidéo mensuelle du Disney Challenge sur Peter Pan. Alors exceptionnellement, alors je suis pas maquillée comme d'habitude, donc je sais pas si ça va pas faire un effet flashback, mais on s'en fout. J'ai juste mis de l'anticorne et du fond de teint poudre, bronzer, blush, highlighter, mais j'ai même mis de la highlighter à paillettes sur mes sourcillons. Bref, donc ça n'arrive jamais, mais cette fois-ci, Manon a fait le challenge avant moi, et vous allez voir qu'on était parti à peu près sur la même idée. Je me suis dit que je vais pas faire clochette, puisque j'ai déjà fait un make-up clochette quand j'ai fait pour la palette Colourpop, donc je vous la remets en barre d'infos. Je me suis dit que je vais partir sur Peter Pan, et voilà qu'elle a choisi Peter Pan aussi. Et comme elle m'a déjà envoyé, elle me l'a envoyé hier, il faudra plus qu'on le fasse d'ailleurs, il faudra vraiment qu'on attende que les deux soient filmés. On est parti à peu près sur la même idée. Voilà, mais j'ai décidé de pas changer, puisque c'est l'idée que j'avais eue de base quand elle m'a donné le thème, et que c'est le jeu ma pauvre lucette. En principe, c'est très rare qu'on part sur le même personnage, c'est très rare qu'on part sur la même idée de make-up, et là, c'est arrivé. Donc voilà, de toute façon, on est connecté pour tout. Donc, pour ce faire, je vais me rapprocher, et on va attaquer ce petit make-up. Donc n'oubliez pas que vous avez la vidéo de Manon en barre d'infos. Allez voir sa vidéo, mettez des pouces en l'air, vous abonnez, et tout ça, tout ça, tout ça. Voilà, des gentils commentaires, et on est parti. Alors, je vais pas trop trop me casser la nénette, je vais commencer par utiliser le Crayola en base. J'ai pas mis de base sur mes paupières, j'ai juste mis un peu d'anticerne et de fond de teint poudre, pour pas que ça file. Mais je vais utiliser celui-ci en base. Donc j'en mets bien partout, 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 je dépasse dans mon creux, et je monte filmer, et là, le caraméon parle. Vous avez l'habitude. Donc je pars sur le chapeau de Peter Pan, comme elle, en fait. J'en mets également en ratine. Alors, je vais pas mettre celui-là en muqueuse, parce qu'il me semble qu'il ne tient pas. Écoutez, je vais essayer, mais je crois qu'il ne tient pas dans ma muqueuse. Alors, je vais prendre un pinceau-boule pour estomper. Il n'est vraiment pas extra, ce crayon. Après, c'est le seul jumbo vert que j'ai, donc il faut bien que j'utilise. Alors, je me fous le bord du pinceau dans l'œil. Non, il ne tient pas dans ma muqueuse, il est déjà parti, là. Bon, je vais quand même en mettre un peu pour bien verdir mes cils. Voilà pour cette étape-là. Donc je vais déjà essuyer mon pinceau pour enlever le gras du crayon. Comme ça, je m'en resserve pour estomper mon froid. Je prends la palette que je préfère utiliser pour les Disney Challenge, la Kaleidoscopic Dreams de Révolution, enfin Makeup Obsession, plus précisément. Et je vais prendre le verre Peter Pan, ici. Le verre Peter Pan. Que je mets, j'ai un truc dans l'œil, que je mets par-dessus mon crayon. Bon, il ne prélève peut-être pas assez de matière, ce pinceau-là. Alors, vous savez quoi ? Quand c'est comme ça, on utilise les doigts. Voilà, c'est beaucoup mieux. Au moins, les doigts, ça prélève. Du coup, je reprends ce pinceau-là pour estomper le fard aussi. Bien partout. On va me faire un trou, toujours ici. Je ne sais pas pourquoi. Une fin de tâche. C'est toujours au même endroit. Je pense que j'ai un problème de peau. Petit coup d'estomper à la clope. J'attends que le camion, il passe. Je prends ce fard-ci, que je vais mettre sur ma paupière et en croix interne. Je prends les paillettes de chichis glam, comme ça, vertes, et je vais mettre ça sur mon ras-de-cil, seulement. Donc, je prends un petit pinceau, comme ça. Je ne sais pas qu'elles ne sont pas trop sèches. Ça fait hyper longtemps, je ne les ai pas utilisées. Je crois qu'elles sont foutues foutues. Elles ne se prélèvent pas, mais mon doigt. Ça fait comme de la pâte à modeler. Bon, elles sont foutues, je vais devoir les chanter. Plan B. Je vais prendre du coup la palette de chez Jolly Beauty. Avec des paillettes. Oui, par contre, il n'y a pas beaucoup de... Il n'y a pas de vert. Ils sont tous holographiques, mais pas vraiment vert. Bon, ben, je vais prendre celui-ci. Il fait holographique vert et violet. Je n'ai pas trop le choix. C'est mieux. En fuite. Donc, je mettrai du crayon vert en mucus après. Attendez, je me ravance. En fuite, en fuite, en fuite. Les pinceaux, c'est bon. Je range au fur et à mesure, sinon je ne m'y touche plus. Petit trait de liner. Alors, ensuite, je vais prendre mon liner rouge de chez Tommy pour faire la plomb. Alors, maintenant, on l'a fait ici, en coin externe. Moi, je veux le faire ici, dans le creux. Donc, ça va être un des seuls trucs qui va changer entre nos make-up. Mais, pour une fois, on a eu la même idée. Donc, on assume, on assume. C'est le jeu, hein. C'est le but même d'un challenge. Alors. Je ne vais pas la faire partir de tout mon creux. Je vais faire partir de la moitié. Ouais, comme ça, on est pas mal. Je vais faire le trait de l'autre côté. Et maintenant, je plume-plume. Il est en train de se lécher les fesses en me poussant, quoi. Ah, j'ose gère ces chiens. Ils ont dans ma peau. Alors, pendant que cela sèche, avant de faire les petits détails au liner noir, je vais mettre du crayon noir, euh, du crayon vert, dans ma muque. Donc, je vais prendre le Elegal Néon. Ça m'a l'air sec. Donc, je prends le liner Epic Ink Liner de NYX. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas utilisé. J'espère qu'il en reçoive. Et je vais faire les détails. Je tremblote. Je pense que je vais mettre des faux cils. Tiens, ça fait hyper longtemps que je n'ai pas mis de faux cils. Donc, ça, je peux jeter. Et sur les lèvres, je vais mettre le... C'est le Pumpkin Pice de Jeffree Star. Puisque Peter Pan a les cheveux roux. Donc, je mets du rouge à lèvres, orange. Mascara Fossil Rouge à lèvres. Je viens vous remontrer ce que ça donne. Et on se retrouve juste après. Alors, je me dépêche parce que je n'ai plus de batterie. Donc, voilà le look final. Ça fait un flashback de ouf. Je suis très contente du rendu. C'est vraiment ce que j'avais en tête. En fait, le rouge à lèvres, je trouve, ça représente bien les cheveux de Peter Pan. Et voilà, tout simplement. Donc, je vais clôturer là. Puisque je n'ai rien d'autre à vous dire. À part d'aller voir la vidéo de Manon. Chose que je vais faire tout de suite. Puisque c'est elle qui annonce le prochain Disney Challenge. Et que j'ai hâte de savoir ce qu'elle nous prévoit. Donc, voilà. N'oubliez pas de mettre le pouce en l'air. De vous abonner si ce n'est pas encore fait. Mettez-moi des petites étoiles en commentaire. Si vous trouvez que ça ressemble à Peter Pan. Ou des plumes. Mettez-moi des plumes. Et voilà. Donc, moi, je n'ai plus qu'à vous dire. Bisous, bisous. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501